Au nom du peuple français, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred, coupable du crime de haute trahison. La leçon à tirer du châtiment de Dreyfus est de montrer au monde ce que nous faisons des traîtres. Vous êtes désormais responsable du renseignement. Au colonel. Si nous découvrons que Dreyfus n'est pas de traître, je pense que nous devrions agir rapidement dans l'intérêt de l'armée. Bon Dieu, mon colonel, laissez tomber. Ce sont beaux les chefs, nous suivons leurs ordres. Je ne veux pas une autre affaire Dreyfus. Ce n'est pas une autre affaire Dreyfus, mon général. C'est la même. Où est le dossier secret sur Dreyfus ? Désormais, je m'en charge l'aurait personnellement. On intercepte mon courrier, je suis constamment suivi. Peux-tu prouver tout cela ? Je voudrais éviter un scandale. C'est déjà un scandale. Tu devrais quitter Paris il y a quelques temps. Et toi ? J'ai l'honneur de vous présenter, monsieur Émile Zola. Quelqu'un doit exposer toute l'histoire. En tant qu'officier d'actif, je ne peux rien écrire là-dessus. Vous non, mais moi si. Demandez Laurent, demandez ! J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le fédéral Bill d'avoir eu des preuves d'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffés. J'accuse les experts en écriture d'avoir fait des rapports frauduleux. Traîtres ! Quand une société en est là... Assassin ! Elle tombe en décomposition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501